Bonjour à tous, c'est Thibault. Dans ce tuto d'acrobacie aérienne, je vais vous proposer deux montées qui s'adressent à un niveau intermédiaire et que je propose en même temps car la mécanique de réalisation est sensiblement la même. Il y en a une qu'on réalise plutôt à la corde et une autre plutôt au tissu mais en fait on peut la faire sur la grée de son choix en fonction de la grée qu'on a et de ses envies. A la corde, la montée orteil en marchant. Au tissu, la montée bicyclette. Quelque soit la montée choisie, la mécanique de réalisation repose sur la création d'une marche pour le pied. Donc, je le montre avec les mains. Sur la montée orteil, l'idée va être de relever avec le pied du bas la corde pour pouvoir appuyer avec le pied du haut. Et au tissu, ce sera exactement la même chose. Pour la montée bicyclette, l'idée va être de venir relever avec le pied du bas pour créer une marche pour le pied du haut. Je vous montre d'abord sur la montée orteil à la corde. Donc ici, je viens relever en pliant le pied pour créer une marche. Relever, créer une marche. Et quand j'ai créé la marche, je rapproche mon bassin de la corde et je pousse sur le pied pour lever les bras. Encore, marche et poussez. Et une fois que j'ai poussé et que je suis en haut, je peux donner l'illusion avec mon bras que je grimpe avec un bras. Mais en fait, je me suis servi de mon pied, des deux bras. Et là, je fais un grand geste. Même principe donc pour la montée bicyclette. Au départ, j'enroule le tissu par l'extérieur avec une jambe. Je dégage ma jambe un peu à l'horizontale pour éloigner le tissu de moi. Puis je me suspends. Et je vais enrouler le tissu par l'extérieur avec l'autre jambe. Plus haut. Puis venir appuyer avec le plat du pied sur le tissu. Et pour créer une marche, je vais fléchir le pied du bas pour pouvoir pousser avec le pied du haut. Je le laisse fléchir. Puis je recommence. Le pied du haut, je le mets un peu devant moi. Et avec le pied du bas, je reviens faire la même clé. Et on inverse. Fléchir. Pousser. Et encore. Et quand on est bien, on peut donner l'illusion qu'on monte avec un bras. On peut même monter, redescendre. En fait, c'est ma jambe qui pousse et mon bassin qui se rapproche près du tissu. Ici. Pousse et. Je crée ma marche. Voilà donc pour la montée orteil en marchant et la montée bicyclette. On peut les combiner. On peut essayer de travailler autour de ces montées pour créer un style qui nous est propre. On peut essayer aussi, par exemple, d'introduire une montée serpent à l'intérieur d'une montée orteil. Ça pourrait donner quelque chose de ce genre. Passer. Monter. Et à chaque fois, venir tourner. Pour cette dernière montée, je vous laisse le plaisir de chercher vous-même comment la faire. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Merci.